Salut c'est Sébastien bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui et bien je suis en compagnie de Cédric bienvenue Cédric voilà donc j'ai accueilli Cédric sur la chaîne donc avant de commencer je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu je vais t'inviter aussi et bien à t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas encore fait tu découvriras tout en bas un bouton s'abonner et puis je t'invite aussi à me rejoindre lors de mes prochaines web conférences que je vais tenir dans les prochains jours tu verras tu as un petit bouton s'inscrire tout en bas tu cliques tu t'abonnes et ça permettra de participer à ces prochaines web conférences on sera où je serai en live donc aujourd'hui je suis en compagnie donc de Cédric on a décidé de se faire de faire cette petite vidéo parce que là on revient d'une visite donc de deux appartements en sous location et justement Cédric va nous expliquer un petit peu tout ça on a été ensemble on a fait on a fait la visite c'était vraiment très sympa et d'ailleurs j'essaierai même de te mettre des petits voilà des des petites coupures parce qu'on a on a filmé on a pris des photos et tout alors je te ferai peut-être l'objet d'une autre vidéo et du coup on a fait nos petites visites comme d'habitude parce que Cédric est en plein lancement donc de sa société enfin bien qu'il a lancé il y a quelques mois et justement il va nous en parler il a déjà lancé des sous-locs il va en lancer d'autres donc voilà c'est plutôt son parcours est intéressant c'est pour ça j'ai voulu le faire venir venir sur la chaîne pour expliquer un petit peu ce qu'il est en train de mettre en place et puis comment je l'accompagne par rapport à ça donc tout d'abord je vais te laisser te présenter bien un petit peu qui tu es ce que tu fais dans la vie ce que c'est important aussi et me dire un petit peu aussi pourquoi tu en es venu à la sous-location d'accord donc moi je m'appelle Cédric j'ai 41 ans je suis salarié d'un grand groupe privé on va dire voilà je suis cadre je fais beaucoup d'heures par semaine voilà ma fonction fait que je m'investis beaucoup professionnellement pourquoi la sous-location j'en avais entendu parler un petit peu sur les réseaux mais pas plus que ça effectivement en faisant connaissance avec sébastien et la passion qui met dans ce domaine là j'ai un peu chopé le virus et ça m'a vraiment intéressé énormément et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer parce que j'étais en recherche de revenus complémentaires parce que je me voyais pas comment j'aurais pu accroître mes revenus autrement autrement et aussi rapidement je voulais vraiment du cash très rapidement pour différents projets mais mais du coup voilà la sous-location a paru comme une belle opportunité et surtout avec les mots de sébastien voilà ça a été c'était vraiment ouais quelque chose que voilà ça m'a vraiment donné envie et donc on s'est lancé et donc voilà j'ai commencé j'ai débuté le programme avec sébastien ok merci pour ce premier petit retour alors du coup aussi ce qui est intéressant de préciser je voulais laisser une petite anecdote par rapport à ça ce que justement quand j'ai rencontré cédric il me disait bah voilà moi j'ai pour projet m'acheter une voiture ce que cédric travaille énormément et donc basse voilà comme tout le monde envie de se faire plaisir et il me dit bah moi voilà j'ai un petit peu d'argent en avance et tout et j'aimerais bien m'acheter une belle voiture me faire plaisir tout simplement et c'est là où je dis bah écoute moi je vois plutôt ça d'une autre manière est ce qu'au contraire tu ferais pas mieux de prendre cet argent et de l'investir dans ce que j'appelle un actif donc une entreprise et au bout de quelques temps alors pas au bout de quelques mois mais au bout de peut-être d'un an peut-être deux ans et bien pouvoir justement grâce à cet actif et bien te faire ce plaisir que tu souhaites te faire tu acheter une belle bagnole mais au moins au bout de un ou deux ans plutôt que d'avoir juste une voiture finalement qui est un passif et bien tu vas te retrouver qu'un actif qui génère de l'argent et en plus de ça tu auras donc ta fameuse voiture et on voit bien qu'au final bah voilà c'est la manière dont on place son argent qui fait que derrière on évolue dans la vie cet argent là il aura pu tout simplement le prendre effectivement et puis le claquer tout de suite très rapidement dans une bagnole mais voilà ça n'en serait il en serait là aujourd'hui alors que là il a pris un chemin peut-être un peu plus long il s'est la préférée plutôt se créer un actif mais cet actif là va justement lui permettre d'atteindre et bien ses objectifs puis après justement cet actif là lui permettra dans les années suivantes peut-être d'atteindre d'autres objectifs puisque si j'ai bien compris tu veux aussi après aller plus loin dans l'immobilier aussi un donc effectivement ça fait réfléchir quand on voit les gains que ça génère on voit plus loin toujours plus loin plus haut plus grand parce qu'on est pris dans le jeu vraiment donc effectivement moi je suis un grand passionné de voitures ça fait pas mal d'années que je cotise que j'économise pour pouvoir faire un vrai plaisir coup de coeur crise de la quarantaine oblige j'avais envie de vraiment me faire plaisir bon je suis pas à pied non plus mais mais effectivement on se réflexion arrive et on se dit ok comment est-ce qu'on peut transformer cette envie là en quelque chose de plus cohérent et et ce qui est constructif et effectivement la solution de ses patients d'investir dans quelque chose qui va générer de l'argent et même encore après l'achat de la voiture c'est quelque chose qui me va bien alors je suis pas entrepreneur du tout dans l'âme de base moi je suis salarié ça fait 21 ans que je suis salarié et du coup j'avais pas forcément cette façon là de penser ce mindset là de de penser vraiment sur sur de l'avenir sur du long terme ça nous c'est c'est voilà on a des postes on évolue tous les deux trois ans enfin on va pas si loin que ça mais mais effectivement ça m'a ouvert un peu les yeux ça m'a ouvert l'esprit aussi sur l'entrepreneuriat et ça m'a donné énormément d'envie parce que même en tant que salarié on a des vrais acquis des vraies connaissances mais pour quelqu'un qui fait de l'argent sur notre dos clairement et là on peut se le faire pour nous et si on peut multiplier les gains et les plaisirs comme la voiture ben effectivement ouais je suis preneur effectivement on est tous là pour se faire plaisir à un moment donné mais il faut accepter de d'investir et de sacrifier un petit peu de son temps à un moment donné pour construire son futur et construire et bien effectivement un actif qui va du coup te permettre par la suite et bien d'évoluer dans ta vie et toi ta priorité c'était aussi de générer des revenus supplémentaires rapidement ce que tu n'arrivais pas à faire même si tu avais des progressions chaque année des augmentations c'est pas des augmentations qui allaient révolutionner complètement sa vie et du coup là l'avantage de cette solution c'est que ça lui permet d'aller chercher tout de suite du cash flow de l'argent et cet argent après il en fait ce qu'il veut soit il l'utilise effectivement pour se développer encore plus rapidement ou au contraire il se fait des plaisirs parce que voilà il a besoin de se faire des plaisirs mais ce que je veux dire c'est que même s'il se fait des plaisirs ça empêchera pas que l'actif sera toujours présent et il fonctionnera tout le temps c'est vraiment l'idée que l'actif travaille pour vous et pas l'inverse c'est vous créer un actif qui va vous générer de l'argent pour vous permettre d'atteindre et bien vos objectifs par la suite donc du coup cédric a rejoint donc mes programmes il ya quelques mois donc sur la forme d'un accompagnement donc du coup là donc tu as deux appartements c'est ça c'est ça donc deux appartements qui sont en location en ce moment qui sont pris pris du monde dedans ça ça fait toujours plaisir les premières fois ça fait vraiment était un peu en stress au début je me rappelle et tu aurais des calendriers toutes les cinq minutes on est là on se dit allez qu'est-ce que quand est-ce que ça bip quand est-ce que ça sonne sur les applications et pendant dès la première on est content on veut que tout soit parfait pour vraiment leur faire plaisir qui nous laisse vraiment les cinq étoiles pour être super hot et tout ça après fin et puis on se prend dans le jeu c'est 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 des challenges au quotidien et un petit peu d'adrénaline tout ça et c'est ce qu'on recherche c'est ça qui nous donne l'envie quoi même moi sur le plan professionnel salarié ça m'a donné de la motivation ça m'a redonné envie de bien faire dans mon métier que ça d'être des choses que je faisais peut-être j'avais perdu un peu de vue quoi ça m'a reboosté un peu et donc là deux appartements on a été en visiter deux autres ce matin on en a un cinquième c'est ça qui est déjà réservé mais on attend voilà que certains petits travaux se fassent à l'intérieur pour pouvoir commencer à l'aménager normalement d'ici quelques mois ouais ouais d'ici deux trois mois les cinq seront en activité en activité après on sait pas exactement combien ça va générer mais on a alors en fait voilà on s'était quand même fixé un objectif de 2000 euros de cash flow donc moi je lui ai dit par rapport à la ville par rapport à chaque appartement en théorie entre 400 et 500 euros de cash flow donc seulement là on est en pleine phase de voilà d'organiser un petit peu les résultats etc donc a priori avec cinq appartements et devrait a priori y arriver qu'il faut pas oublier aussi c'est que c'est vrai que cédric donc quelqu'un qui est salarié aujourd'hui qui passe je crois à peu près 60 heures au travail en moyenne c'est ça donc 60 heures au travail donc c'est vrai qu'à un moment donné l'objectif de cette solution c'est pas non plus se créer un deuxième job bien évidemment non donc c'est vrai que l'idée c'est ok pour gagner de l'argent supplémentaire se apporter des revenus plus confortable mais pas au détriment du travail et se créer un deuxième job très clairement sans rien faire c'est parfait alors que l'idée c'est que tout soit automatisé que ça soit vraiment un actif qui fonctionne en mode passif voilà si on peut dire ça comme ça et que du coup on automatise tout ça donc c'est vrai qu'on a mis en place des solutions d'ouverture de portes à distance on a mis en place une équipe de nettoyage on a mis en place une équipe aussi pour et bien gérer tous les différents problèmes qu'ils pourraient voir les appartements et puis on a délégué complètement dans toute la partie gestion des messages avec les voyageurs ou les éventuels appels téléphoniques ce que l'idée c'était pas que des appels téléphoniques sur ton téléphone par rapport à ça oui tout à fait effectivement après ça a commencé déjà accompagnant par la formation de voilà justement peut-être un peu en parler commence voilà comment comment s'est passé cet accompagnement et la formation et bien la formation déjà très complète j'étais très impressionné d'ailleurs de toutes les choses que je ne connaissais encore pas sur la sous-location toute la partie logistique toute la partie législation aussi qui est très importante et puis pas moi apprendre de nouvelles choses mais j'adore ça donc effectivement très complète au delà de l'accompagnement en donc voilà ensuite l'accompagnement en lui-même via les associés de sébastien que je remercie énormément pour tout l'être qu'ils ont pu m'apporter donc là on parle du coup de création d'entreprise c'est ça donc voilà le début c'est la création d'entreprise parce qu'il faut commencer par là les statuts le comment le j'ai toujours du mal avec ce mot là le tout le financement oui le prévisionnel prévisionnel voilà tout ça a failli le faire et donc j'ai été aidé et donc on a fait ensemble parce que moi je voulais aussi apprendre à faire tout ça et comprendre les chiffres et quand même m'en occuper et avoir une projection sur ton activité future dans l'année l'année suivante c'est sur les trois ans on a fait une projection sur les trois ans à venir et qui était très réaliste par rapport aux résultats qu'on a aujourd'hui en tout cas donc ça a été là une grosse partie de création d'entreprise moi ça m'a beaucoup plu et ensuite on est passé bas sur vraiment la mise en place donc toutes les commandes de deux meubles tout ce qui est les différents sites les trucs et astuces de sébastien pour gagner un peu d'argent à droite à gauche l'aménagement l'organisation l'effet théâtralisation comment t'appeler ça ouais l'effet waouh l'effet théâtre et on théâtre à léon comment dirais-je la mise en scène voilà je trouvais ça génial la mise en scène comme un film voilà et on se projette on se met vraiment à la place du client et ouais bah tout le travail de montage de meubles et tout ça où sébastien m'a énormément aidé sur la mise en place voilà moi c'était vraiment les petits détails et petites finitions de ce que je pouvais éventuellement envisager mais imaginez mais mais voilà vraiment gros accompagnement et donc moi personnellement j'ai passé quelques jours sur mes jours de repos mais mais pas beaucoup plus que ça et il y avait autre chose si la partie création site internet un logo site en entreprise voilà aussi accompagné par un des associés de sébastien en j'ai rien fait parce que moi l'informatique effectivement c'est pas forcément mon domaine de prédilection mais du premier coup en fait il m'a sorti le logo en 4k uhd je ne sais pas j'ai flashé dessus quoi les couleurs vraiment et puis ce qui collait dans le thème pile poil du nom commercial de l'entreprise j'en ai même fait des t-shirts oui tellement ça me plaisait et 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 plus le site internet alors là le domaine et tout ça avec comme je te disais au début tu me parlais de domaine de tout ça moi je connaissais rien du tout et bon on m'a expliqué et au delà de m'avoir expliqué parce que j'ai pas trop pris on a tout fait à ma place quoi clairement et là alors le site n'est pas tout à fait opérationnel parce que je voudrais mettre les photos des appartements que j'ai en cours et les avis des clients que je viens de récupérer ces quelques ces derniers mois là qui sont très positifs dont du coup ça donnera une bonne image mais mais ouais pour la première fois je vais avoir un site internet à moi le passé par celui de mon groupe et du coup bah ouais je suis assez fier de ça et c'est pour ça que j'ai fait 10 sortes c'est parce que vraiment j'en suis fier et c'est top vraiment super bien fait quoi ok super donc du coup on a vu effectivement le pourquoi pourquoi tu veux faire tout ça on a bien vu comment ça s'est passé durant la formation donc les objectifs on l'a vu c'était atteint donc les 2000 euros assez rapidement c'est pour ça qu'on va aller sur sur cinq appartements à peu près ok super et alors le futur alors futur effectivement ça ouvre beaucoup de possibilités d'opportunités on voit les choses un peu différemment alors moi je me plaît extrêmement bien dans le travail que je fais clairement mais l'entrepreneuriat la création entreprise développer une entreprise et aussi personnellement ça donne envie et on se dit on se dit pourquoi pas passer le pas si si on a la chance de pouvoir se mettre à son compte et travailler pour soi même ou de travailler pour quelqu'un pourquoi pas donc ça peut je l'envisage un peu plus sérieusement maintenant dans les années à venir suivant comment ça va se développer mais quand je vois le développement qu'on a fait en quelques mois je me dis que ça pourrait peut-être aller très vite je ne sais pas du tout mais dans un premier temps ce sera sûrement la voiture tant espéré et pourquoi pas après investir dans des cid holding quand on a parlé parce qu'il ya aussi l'accompagnement sur le développement dans l'avenir et toutes les possibilités que ça peut apporter et et si je peux être en retraite à 50 ans moi ce sera bien non ou plus sérieusement ouais effectivement d'en vivre de a à z créer vraiment ma propre consergerie avec mes salariés mon équipe que je pourrais coach et que je pourrais voilà mes clients propriétaires et développer un peu partout profiter aussi du groupe voilà tout ça ouvre tellement de possibilités que tout est envisageable quoi est ce que cédric veut dire dans le groupe c'est parce qu'effectivement quand on rejoint mes programmes on a accès à tout le groupe donc on a on est un peu plus de 300 personnes et du coup c'est vrai qu'on est mis en relation avec d'autres donc on fait partie d'un réseau on est là pour s'entraider pour s'essanger des bons plans ces blocages aussi parfois pour s'y se remotiver tous ensemble et c'est ça aussi quelque part qu'on va chercher quand on récupère l'accompagnement ou une formation que d'un informateur quoi bon bah super c'était une belle un bon retour d'expérience j'étais vraiment content d'avoir reçu cédric et puis on va continuer effectivement l'idée c'est développer tout ça donc bah si toi aussi tu souhaites te lancer dans la sous location ou la consergerie et bien sache que je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo et puis inscris toi à cette prochaine web conférence où justement on pourra évoquer tout ça on pourra discuter ensemble tu pourras me poser toutes tes questions et je pourrais effectivement eh bien t'apporter toutes les réponses et t'expliquer comment je peux t'accompagner comme cédric pour mettre en place ton projet de sous location ou de consergerie dans ta ville on a terminé bah bonne journée bonne journée à toi cédric ouais merci beaucoup et puis bah tu me diras ce que tu fais de tes sous loques si tu les veux pas je l'aime bien bon bah voilà allez à très bientôt et excellente journée